Thorabox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmisez un enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! C'est marqué plusieurs fois dans la Torah, dans Chazal, que le shalom, c'est la chose la plus importante qu'il doit... qu'il y ait et qu'il existe, qu'il doit y avoir. L'exemple frappant, c'est Rachi qui, à la fin de Parachat Noach, dit que lors de la tour de Babel, les Babyloniens, d'accord, ceux qui ont fait la tour de Babel, sont allés se battre contre Dieu. Ils ont créé une tour pour se battre contre Dieu. Et Dieu les a dispersés. Et ils n'ont pas part au Rolamaba. Mais, néanmoins, ils sont restés vivants. Le déluge, ils n'ont pas part au Rolamaba non plus. Mais on ne doit pas laisser en vie. Mort par tsunami universel. C'est terrible. Un tsunami, quand on vit le tsunami, on a un tout petit peu pensé qu'est-ce que devait être le déluge. Alors, quel était le péché de la génération du déluge et quel était le péché de la génération des Babyloniens, la tour de Babel ? La tour de Babel, ils sont allés se battre contre Dieu. Ce qui est, il semblerait la chose la plus grave qu'il puisse y avoir. A tour de Babel, au déluge, le péché était le vol. Il y a eu plusieurs péchés, des baux sexuels. Il s'est marqué l'honertam dinam, elle a la hamas, a la gazelle. La signature de la sentence mauvaise d'effacer l'humanité du monde a été signée à cause du vol. La relation avec l'autre. Rachid dit alors, qu'est-ce qui est plus important ? Tu vois que ceux-là sont allés se battre contre Dieu et sont restés en vie ? Ceux-là, c'étaient des grands croyants peut-être. Mais entre eux, ils ne s'arrangeaient pas, ils avaient du vol, effacé. Il dit Rachid, la mata, tu apprends, gado le shalom. Grand est le shalom. Rambam raconte, regarde Korach. Korach, qui était l'oncle de Aaron, faisait partie de la famille la plus illustre du peuple d'Israël, qui croyait un homme intelligent, il avait roi HaKodesh, il avait l'Esprit Saint, comme un prophète. Il voyait le futur, il voyait que de lui allaient sortir des grands prophètes, Shmuel, 24 familles de Koranim. On a les Tehilim, parce qu'il y a quelques descendants de Korach qui ont survécu. Les Tehilim qui sont appelés au nom des descendants Asaf, qui était un descendant de Korach. Il voit que de lui descendent toutes ses descendances. Lui-même est intelligent. Il a vu Dieu au Monsignat, il dit « Moi aussi je peux être congadol, pourquoi est-ce que rien que Aaron ? » Il fait une révolte, une dispute contre Moshé Rabbeinu. Comment se finit l'histoire ? Dieu ouvre la terre. Et Korach, sa famille, la femme, les enfants, les bébés, engloutis. Il dit « Rambam, regarde combien c'est dangereux la mahloquette, la dispute. » Même des bébés qui n'ont rien fait à personne, c'est un feu. Le feu vient sur terre, il brûle tout. Comme on dit ce matin dans Agumara, quand le feu vient, il ne fait pas la différence entre les bonnes graines et les épines. Il brûle tout. La mahloquette, c'est un feu terrible. Donc, assurément, la dernière bracha de l'Amidah aussi nous montre, c'est le shalom. « Akajbukhulom atsakli marziktova » Le terme de la shalom. Tu n'as pas d'ustensile qui reçoit mieux la bracha que le shalom. La bracha, c'est le flux de Dieu. Donc, nous sommes tous d'accord, il faut le shalom. Le problème est que ce n'est pas nouveau. Ça fait 3 500 ans, 4 000 ans que la conscience humaine existe. Le motto, la devise numéro 1 de l'être humain un peu sensé, c'est « Nous voulons la paix ». Je me souviens, dans ma jeune, j'avais vu un documentaire. Alors, on voyait, c'était fin de l'été 1939. Deux, trois semaines avant que la Seconde Guerre éclate. Alors, tu as une émission de télévision, enfin un film en tout cas, et tu vois tous les grands chefs d'État, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. « Nous voulons la paix ». On ne prend pas ça d'autre, « Nous voulons la paix ». Et après, boum, ça fait le boum le plus grand qu'on a reçu depuis longtemps. Le « Nous voulons la paix », ce n'est pas nouveau. Quel est, je me permets de dire ça sur Internet, c'est un peu dangereux, mais tant pis. Je pense que je ne dis pas un mensonge. Quelle est la religion qui a fait le plus de morts dans l'Histoire ? La chrétienté. Au nom de « Aime ton prochain comme toi-même ». Jésus, il a fait une petite réforme. Il y avait le peuple juif, il y avait les rabbins qui étaient carlés. Il lui dit « Écoutez, arrête de mettre l'accent sur les petits, soyons plus. Comme tu me dis, mets ton accent un peu plus sur ce qui est bien. Mets ton accent sur l'amour entre les gens. » C'est une loi de base de la Torah. C'est la base. Et vous les rabbins, vous mettez l'accent sur les petits détails. Est-ce qu'on peut transporter un chauffage shabbat qui est éteint mais branché ? Je me souviens que j'avais, je connaissais une dame qui était non-religieuse. Puis ça l'intriguait. Alors, telle une fois, un cours, elle comprenait. Elle ne connaissait rien du tout. Elle a vu des femmes, elle trouvait tous un peu bizarres. Elle n'a pas compris que tous portaient une perruque. Après, elle a su. Et puis, elle voit, il y a le rabbin qui a une grande barbe. Puis il y a une qui demande « Est-ce qu'on a le droit à Yom Tov de bouger un lampadaire branché mais éteint ? » Alors, elle ne comprend rien d'abord. Elle traduit de l'hébreu. « Yom Tov, c'est un jour qui est bon. » Est-ce qu'on a le droit à un jour qui est bon ? Ben, tous les jours sont bons. Et pourquoi elle demande l'autorisation au rabbin si elle peut bouger son lampadaire chez elle à la maison qui est branché ? Mais c'est une bande de fous. Quand tu regardes avec un regard extérieur, ça va. Apprends à être avec ton prochain. Apprends à le respecter. Apprends à l'aimer. Apprends à être joyeux avec lui dans ses joues. À être malheureux avec lui dans ses malheurs. Alors, ça j'entends, c'est un message humaniste. S'il y a une spiritualité dans le monde, c'est bien dans l'acte de don vers l'autre. C'est pas dans ton histoire de lampadaire. Restons calmes. On fait de la forme. Très bien. On fait de la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada